Un chien de traîneau arrache un morceau de viande de baleine juste devant le phoque et s'enfuit. Le phoque n'en peut plus. Il plonge sous l'eau et se lance à la poursuite de Jacques. À ce moment-là, Maya conduit les chiens en bas de la colline et commence à manger la viande de baleine. Tout ceci est le bénéfice de la vie de Jacques pour les chiens. À ce moment-là, le phoque est juste derrière Jacques. Soudain, le phoque se retourne. Jacques regarde ses frères affamés au loin. Le phoque se rend compte qu'il a été piégé et fait demi-tour. Jacques est de retour en vitesse. Maya a été mordu à la cuisse par le phoque. Le phoque était si féroce que Jacques s'est précipité vers lui et l'a mordu. Les chiens effrayés suivent Jacques, attaquent et mordent le phoque. Le phoque se rend compte que s'il ne part pas, il sera mangé par les chiens. Il s'enfonce donc sous l'eau et s'enfuit. C'est le pouvoir de l'unité. Cela nous montre que même les chiens de traîneau peuvent vaincre les phoques s'ils travaillent ensemble. La pauvre Maya s'en va en boitant. Maya, le chef, ne veut plus manger de viande de baleine. Au 175e jour de captivité du chien de traîneau, le maladroit Jacques apprend à chasser seul. À ce moment-là, Jacques a encore beaucoup de respect pour Maya. Lorsque Jacques lui apporte des pigeons, Maya les lui rend. Les chiens font de même et placent leur proie devant Jacques.